Le Bray du Faux avec Marc-Antoine Lebray sur RFM Marine Le Pen, bonjour, bienvenue sur RFM. Alors vous venez d'être élue par acclamation présidente du groupe Rassemblement National à l'Assemblée ? Comme quoi quand il n'y a que des gens du RN qui votent, je suis élue. C'est vrai Madame Gaussien que ça peut être surprenant de nous voir voter par acclamation. Oui parce qu'au RN, on a plutôt l'habitude de voter à main levée. Eh bien bravo à vous Nicolas Sarkozy, bienvenue à vous également. Vous avez fait d'ailleurs des déclarations très touchantes au sujet de votre femme Carla Bruni en disant, je vous cite, je pourrais l'épouser une seconde fois. Oui Madame la juge, je pourrais épouser Carla une seconde fois, ça permettrait à Paul Bismuth de ne plus être célibataire. Parce qu'en fait je suis en train de monter une petite arnaque aux aloques, mais je ne vous en dis pas plus, ça ne se fait pas de spoiler une nouvelle saison d'une série judiciaire. Bonne journée. Bonne journée à vous Monsieur Sarkozy. Et puis Zinedine Zidane, vous avez donc vous fêté vos 50 ans hier. On voulait du fond du cœur vous souhaiter un bon anniversaire. Bonjour, en fin de sur ce qu'il y a, par rapport à sonne, sur vous, en fin de... Merci. Ah ? Non, désolé, je suis un peu trop avare. Ah ouais c'est sûr, carrément quoi. Bonne journée à vous, on va vous laisser, merci beaucoup. La célèbre boîte Alexa, l'assistant vocal d'Amazon, va bientôt avoir donc la fonction d'imiter les voix de vos proches décédés. Bonjour Lézi, c'est Igor Bogdanov. À moins que je ne sois Grishka. Mais de toute façon, que je sois Igor ou Grishka, je ne vous cache pas que notre menton dépasse quand même pas mal de la boîte. Les mêmes boîtes ? Ah bah c'est normal, qu'est-ce qu'on transpire ici ? Non Régine, je parle du boîtier Alexa. Un extra ? Ça ne va pas la tête. Non par contre, je veux bien une petite ligne. Et puis, arrêtez de me mettre des coups de menton messieurs. Je n'ai jamais été aussi serré dans une boîte, même pour une soirée mousse. Oh quand ? C'est René Malville, train de péter, depuis que je suis arrivé au ciel, avec la pluie pour l'eau, c'est impeccable. Le souci, c'est qu'il n'y a pas de pastis, et une culée. Guten Tag Frugochoin, à ce que je vois, vous êtes toujours à la pointe de la mode. Et Urspano, vous êtes toujours à la pointe, mais la pointe qui crève les yeux, de toute personne, avec un tantinet de goût. Ah, quel lagerfell, ça fait du bien de vous entendre. Comment allez-vous ? C'est moyennement, Frugochoin, je vous rappelle que je suis mort. Ah oui, c'est vrai ça. En plus, je veux vous dire qu'en tant que créateur de mode, je m'ennuie énormément au paradis, étant donné que tous les anges sont tous nus. En résumé, pour moi, le paradis, c'est vraiment l'enfer. Salut, c'est Raymond, Raymond Domenech. Non mais Raymond Domenech, vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas mort vous. Ah bon ? Bah oui. Ah, je croyais. Oh, c'est à s'y méprendre. Bon bah, bonne nouvelle. Bah oui. Enfin, plus pour moi que pour vous. Putain, vraiment, il est tellement con, il me donne envie de remourir une deuxième fois. Enculé. Bonjour, ici votre premier ministre, Jean Castex. Mais non, Jean Castex, je viens de le dire, en fait, c'est une application pour faire parler les morts, les gens décédés. Oh ma zette, je n'avais rien compris, à croire que j'ai toujours mes compétences de premier ministre. Et ? Et jamais deux cents trois, il le dit Albert. Si vous attendez un gros boom, n'ayez pas peur, c'est moi qui me escagasse après avoir sauté de mon nuage. Et culé. Bravo Marc-Antoine. Marc-Antoine Lebré qui est sur RFM tous les jours à 8h.